C'est l'heure de laver son linge, parce que là c'est vraiment la galère, mon linge il est vraiment sale et j'ai pas trop envie de faire du coachsurfing, j'ai plutôt envie de rester dans la nature à faire du camping sauvage, tant qu'on peut le faire, même s'il commence à faire un peu froid je vous l'avoue, je commence à dormir un petit peu habillé parce qu'il commence vraiment à faire froid, on va le laver dans la rivière, j'ai du savon biodégradable, du coup ça craint pas pour l'écosystème, et puis voilà, le moyen simple et efficace c'est comme à l'époque, à la main dans la rivière, et puis ce sera très bien, on a du soleil aujourd'hui, on a de la chance, du coup on va pouvoir faire sécher tout ça, et voilà, premier jour en Finlande, magnifique, en plus regardez cette rivière et cette forêt, c'est vraiment beau, j'aime beaucoup la Finlande, c'est beaucoup plus calme que la Norvège, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'étais en train de marcher autour de mon campement, et j'ai trouvé un truc de fou, je suis trop content, je vous montre, j'ai trouvé une cabane, un petit coin pour camping, je vous fais la visite, alors le truc, c'est que je suis pas sûr si c'est à libre disposition, parce que là vous avez des tas, des tas de cannes à pêche avec tout le matériel pour pêcher, avec plein de signatures, de merci, de remerciements, un emplacement pour le feu, deux emplacements pour le feu, et là c'est magique, là franchement c'est le top, vous voyez je pense que c'est plus un espèce de squat, et c'est quelqu'un qui organise ça, et qui met tout à disposition, parce que là on a de l'eau, on a un tapis de sol, on a des cornichons, du pain, du jus de fruits, et franchement je pense que c'est à libre disposition, vu comme c'est, il y a plein de feuilles et tout dedans, et il y a ça pour se chauffer, pour pas avoir froid durant la nuit, du coup c'est le top, du coup trop bien, je suis trop content d'avoir trouvé cet endroit, là il y a même les toilettes, il y a même les toilettes, ah on voit pas, les toilettes elles sont plutôt pas mal, vous voyez, pas mal hein, petit matin, tranquille, bienvenue en Finlande, pour l'instant j'adore la Finlande, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais c'est le feu, c'est trop le feu, regardez, avec les peaux de bêtes et tout, il y a un truc marrant qui s'est passé, pour traverser la frontière finlandaise, c'est que je faisais du stop, il y avait vraiment personne qui s'arrêtait, et à un moment donné, il y a une voiture qui s'arrête, et c'était une personne que j'avais déjà vue durant le voyage, du coup ça c'était vraiment marrant, c'était une personne que j'avais croisé dans les Lofoten, on avait pêché ensemble et tout, c'était bien marrant, on se connaissait pas, on s'est croisé, on a pêché ensemble, on a bien discuté et tout, et la seule voiture qui s'arrête, pour m'amener en Finlande, c'était lui, c'était encore lui, après un peu plus d'une semaine, du coup le hasard, s'il existe, il a bien fait les choses, mais j'y crois pas trop au hasard, c'était bien marrant, c'était bien marrant, du coup on est resté deux jours ensemble avec sa copine, on est allé en camping, on a pêché, on a mangé ensemble, c'était vraiment sympa à eux, d'ailleurs je leur fais un bonjour et merci pour le stop, ils m'ont bien avancé, le premier jour je crois qu'on a fait un peu plus de 100 km ensemble, et aujourd'hui là, ils viennent de me déposer plus loin, on a fait 150 km, du coup ils m'ont bien 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 avancé, et je leur fais le coucou, du coup on est bien en Finlande, ça y est, depuis trois jours, j'aime beaucoup la Finlande, c'est plus calme, c'est plus paisible, et c'est moins cher, c'est vraiment moins cher, vraiment vraiment moins cher, le pain c'est moins cher, il y a tout qui est moins cher en fait, sauf, ouais, certains trucs sont moins chers en Norvège qu'en Finlande, mais c'est pas des trucs importants, c'est genre le chocolat ou des trucs comme ça, là on va essayer de tracer le plus loin possible, parce que la Finlande c'est sympa, mais c'est assez, pas répétitif, mais c'est un peu la même chose un peu partout, et puis le visa russe m'inquiète un peu, donc j'ai bien envie de me bouger le cul pour y aller, on va avancer, on va faire du stop pour la première fois en Finlande, on va voir si les Finlandais ils s'arrêtent souvent ou pas, en tout cas pour l'instant ils sont super sympas, tous les Finlandais à qui j'ai parlé, ils étaient vraiment au top, on va tester ça, bon, nouvelle, on a trouvé quelqu'un qui nous amène directement à Helsinki, donc ça c'est vraiment le top, je pense, enfin c'est le top, on ne va pas trop voir la Finlande, mais une occasion pareille, je pense que c'est pas pour rien qu'elle est là, j'ai tellement besoin d'aller à Helsinki, je l'ai trouvé tellement facilement que je vais le prendre, alors là vous voyez, c'est une des plus rapides les plus puissantes que j'ai vues, et peut-être même de Finlande, regardez, là ils s'éclatent là, c'est vraiment puissant, alors là le mec que vous voyez d'ailleurs, on m'a expliqué, c'est une technique de pêche ancestrale, il pêche au filet, comme vous voyez, depuis des centaines d'années, au même endroit, parce que les poissons, les saumons, ils sont tellement emportés, ils n'ont aucun contrôle sur la puissance de l'eau, ils passent toujours au même endroit, du coup, hop là, tu n'as plus qu'à les choper avec le filet, ça y est, on est bien sur Helsinki, on est bien arrivé, le voyage, il était ultra long, désolé pour l'écho, là je n'entends rien que moi en parlant, je n'entends qu'il y a de l'écho, mais dehors, il fait dégueulasse, et puis je vais vous montrer quelques trucs à l'intérieur, donc vous allez devoir faire avec. Du coup, oui, le voyage s'est super bien passé, on a fait notre record de distance en une seule fois, puisqu'on a fait 1000 km à peu près en 10 heures, ce qui est plutôt énorme, ce qui est plutôt énorme, désolé pour la Finlande, que j'ai un petit peu nexté, il fallait que j'aille plutôt vite, mon cousin qui arrive en Estonie le 5 septembre, du coup, il fallait que je me bouge un peu les fesses, on est quand même resté presque une semaine dans le nord de la Finlande, ce qui était excellent, j'ai vraiment adoré, et le visa russe m'inquiétait aussi, du coup, il fallait que je me bouge un peu les fesses. Du coup, on est arrivé ici, comme vous pouvez le voir, je suis dans des locaux, entre guillemets, voilà, alors pourquoi, comment ça se fait ? C'est la personne qui m'a pris en stop, avec qui j'ai fait le record justement de distance, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de dingue, enfin bref, et c'est dingue, je n'y arrive pas, je vais prendre mon temps, je vais faire des cuts, je vais le faire, du coup, la personne qui m'a pris en stop, elle m'a proposé de m'héberger dans les locaux, puisque cette personne est chef d'entreprise, elle est chef de cette entreprise, qui est une très grosse boîte, ils ont des chambres pour les inviter, du coup, je suis hébergé là, j'ai accès à un sauna, j'ai accès à la douche, aussi aux toilettes, à la cuisine, il y a pas mal de choses, et aussi, je voulais dire pour le visa russe, ça y est, je l'ai, donc je suis trop content, la Russie, ça va bien se faire, on va bien y aller, et ça a été facile, franchement, ça a été tellement simple d'avoir ce visa russe, au début, je m'inquiétais un peu, je ne voulais pas passer en agence, je me suis dit, bon, il y a cette question du boucher, de cette invitation que vous devez avoir pour la Russie, pour que le visa soit accepté, du coup, je me suis un petit peu renseigné sur internet, j'ai un peu regardé comment d'autres ont fait, et il y a une agence, une agence russe, qui est près de l'ambassade russe, justement, et qui propose, pour pas cher, je crois que j'ai payé 79, 79 euros, je crois que j'ai payé, vous y allez, vous remplissez un formulaire, et en une semaine, votre visa russe, il est prêt, sans que vous ayez rien à faire, donc ça, c'est juste magique, c'est juste magique, ça m'a levé un poids, du coup, pendant cette semaine, j'en ai profité pour me reposer, pour dormir dans un lit, parce que oui, j'ai un lit, faire du sauna, cuisiner, dormir, bien comme il faut, mais surtout, faire les vidéos, j'ai tellement bien avancé sur mes vidéos, je suis bien content, donc voilà, donc je vous fais un petit tour de la propriété, ah oui, juste avant, je vais aller, du coup, rejoindre mon cousin, ce qui, c'est certain, maintenant, il arrive, demain, je vais le rejoindre, il arrive en Estonie, du coup, on va aller à Tallinn, qui est la capitale estonienne, pour passer 2-3 jours avec lui, du coup, on fait un petit détour par l'Estonie, avant de rejoindre la Russie, bon, maintenant, je vous fais une petite visite des locaux, je trouve, c'est vraiment exceptionnel comme lieu, mais ce n'est pas ce moment que j'ai eu cette expérience-là, donc c'est assez marrant, c'est assez marrant, je passe derrière, je vous montre ça, bon, alors, la cuisine, nickel, bon, là, je suis en train de me faire du riz, parce que j'ai faim, avec le four et tout, bon, cuisine classique, rien à dire de particulier, ouais, si, quand vous voyagez, que vous pouvez cuisiner, ça, c'est vraiment le top, parce que vous pouvez vous acheter des serias, du riz, du lait, entreposer différentes choses dans le frigo, c'est vraiment, ça, c'est vraiment pratique, faire du café, faire ce que vous voulez, enfin bref, du coup, passons à la pièce suivante, donc, ici, comme je vous ai vite fait montré avant, on a les locaux, c'est ici que les gens, viennent bosser, justement, donc, de temps en temps, il y a des personnes, je ne suis pas toujours tout seul, donc, les locaux, on va passer à la pièce la plus intéressante, on va laisser le focus se faire, voilà, sur la lumière, alors, il ne faut pas que je bouge trop, désolé si la qualité est bof, c'est vraiment très sombre ici, du coup, ici, alors, d'abord, il y a les toilettes, tranquillou, pas mal, ensuite, là, on arrive dans la zone, un petit coucou d'abord, bonjour, on arrive dans la zone, pour la douche, du coup, j'ai ma zone pour la douche, ah, il faut vraiment que je bouge doucement, parce que c'est vraiment sombre, la zone pour la douche, et ici, j'ai mon sauna, je vais vous montrer, je ne sais pas si je peux vous montrer, je vais essayer de vous montrer, mais à mon avis, ça va être trop sombre, voilà, avec la pierre, pour faire le feu, enfin, pour faire le feu, n'importe quoi, je dis vraiment de la merde, pour accentuer la chaleur, et du coup, ma chambre, je m'excuse d'avance, c'est le bordel, j'aime bien le bordel, de temps en temps, c'est là où je me sens le plus, voilà, du coup, il y a trois lits, je suis tranquille, il y a même une machine à laver, du coup, j'ai fait mon linge, qui est en train de sécher, et je suis en train de bosser sur mes vidéos, justement, en ce moment, et ce que vous allez voir, ça, c'est pas mal, c'est vraiment des entrepôts, c'est vraiment des docks, enfin des docks, je dis vraiment de la merde, aujourd'hui, c'est un truc de fou, du coup, voilà, c'est comme ça, l'entrée, elle est là-bas, et ici, il y a l'atelier, voilà, du coup, c'est assez marrant, c'est pas tous les jours, qu'on dort, dans des bureaux, dans des entrepôts, avec sauna, et tout le bordel, je pense que c'est plutôt rare, même, enfin, bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je pense que vous en avez marre de l'écho, là, ça doit faire, je veux dire, plus de 5 minutes que je parle avec un écho, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là, je suis arrivé en Russie, ça y est, on est en Russie, on est arrivé il y a 3 jours, et on est en Russie, ça y est, ça y est en Russie, ça y est, ça y est en Russie. Sous-titrage FR ?